Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous parle d'un livre qui, moi, a changé ma vie, Père riche, père pauvre. Donc là, c'est la version anglaise, riche, dad, pauvre, dad. Mais voilà, on le trouve en français, Père riche, père pauvre. Et l'auteur, c'est Robert T. Kiyosaki. Voilà, Père riche, père pauvre. Donc, pourquoi ça a changé ma vie ? En fait, ce livre parle de l'éducation financière. Qu'est-ce que l'éducation financière ? Vous connaissez tous l'école, le collège, le lycée, les études. Ça, c'est l'éducation qu'on reçoit de l'extérieur. Et après, il y a l'éducation qu'on reçoit de sa famille. Et le problème, c'est que ça dépend dans quelle famille on est. On n'a pas la même éducation. Aujourd'hui, en tout cas en France, l'école ne prend en charge que l'éducation au niveau des matières générales, j'ai envie de dire. Voilà, l'histoire géo, les maths, les choses comme ça. En gros, les choses qui ne sont pas utiles, pratiques au quotidien. On ne vous apprend pas à draguer, on ne vous apprend pas à faire vos comptes, on ne vous apprend pas à monter une entreprise. Donc, voilà. C'est l'école, l'éducation en France, c'est orienté comme ça. On n'apprend que des matières générales qui ne servent à rien dans la vie de tous les jours, si ce n'est à faire la conversation et à ne pas avoir l'air inculte. J'exagère, bien sûr. En tout cas, c'est le côté pratique, apprendre à cuisiner, apprendre les choses de l'amour, de l'amitié, des relations, à se lever le matin, à gérer son temps. Ça appartient aux parents et notamment à l'éducation financière, c'est-à-dire comment on gère ses comptes, qu'est-ce que c'est une comptabilité, qu'est-ce que c'est un bénéfice, qu'est-ce que c'est un investissement. Ça, ça appartient aux parents. Le problème, c'est qu'en fonction de la famille dans laquelle on grandit, il y a des différences au niveau de l'éducation parce que les parents qui sont endettés, qui n'ont pas une culture financière, vont transmettre à leurs enfants les mauvaises barrières, ce qui va créer une génération d'enfants endettés, etc. Et donc, nous ne sommes pas tous égaux face à cette éducation. Donc, ce livre nous permet d'accueillir les bases qu'on n'a pas pu avoir. Donc, voilà, le B à bas de quelle est la différence entre une mentalité de pauvre, en gros, et une mentalité qui permet d'accéder à plus de richesses. Donc, voilà, en tout cas, moi, j'ai testé et c'est vrai que les effets sont assez radicaux. En moins d'un an, j'ai vu ma situation financière s'améliorer nettement. J'ai perdu toutes mes mauvaises habitudes. J'ai commencé à... Le pire, c'est qu'avant, je faisais mes comptes et ça ne m'empêchait pas de voir mon argent disparaître, me filer entre les doigts. C'est un peu un panier percé. J'étais pensé un petit peu... Sans m'en rendre compte, en fait. Et grâce aux leçons qu'il y a dans le livre, parce que c'est très pédagogique, ça part vraiment de la base et il y a plein de petits exercices qui font comprendre les choses petit à petit et pour aller vers vraiment du mieux, de plus en plus. Et moi, j'ai vraiment vu la différence déjà d'un an en appliquant les conseils petit à petit. Parce qu'en fait, ça prend du temps quand même d'assimiler, il faut vraiment faire des exercices et des leçons dans l'ordre, et petit à petit. Et au bout d'un an, franchement, on a déjà des bons résultats et après, évidemment, c'est exponentiel, ça s'améliore au fur et à mesure. Que dire de plus ? C'est drôle. Il y a des exemples concrets. C'est vraiment passionnant. L'exemple le plus typique, c'est de faire la différence entre une charge et un investissement. C'est-à-dire, par exemple, sur l'exemple de la maison, par exemple, des gens qui vont acheter une maison pour y habiter. Et la plupart des gens qui n'ont pas réussi une éducation financière correcte pensent que c'est un investissement. Alors que pas du tout, c'est une charge. Parce que tous les mois, ça va leur coûter de l'argent. Voilà. Surtout s'ils font crédit. Alors que acheter un logement pour le louer, là, c'est un investissement. Parce que tous les mois, ça rapporte de l'argent. Voilà. La nuance, elle est toute con, mais encore faut-il le savoir. Et voilà. Il y a plein, 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 plein d'exemples dans ce style. Et donc, ça nous explique pourquoi il ne faut pas, quand on n'a pas trop d'argent au départ, acheter la maison dans laquelle on va habiter. Parce que, tout simplement, ça coupe définitivement notre capacité d'emprunt. Et c'est grâce à notre capacité d'emprunt qu'on va pouvoir faire des vrais investissements. Si on n'a plus de capacité d'emprunt parce qu'on s'est endetté en achetant notre logement, on est foutu pour 20, 30 ans. On ne va rien pouvoir investir. Alors que si on a investi, par exemple, dans le locatif, en achetant, par exemple, des petits studios, des garages, peu importe, au bout de 10 ans, ça va être rentabilisé. Enfin, les premiers achats vont commencer à être rentabilisés. On va pouvoir commencer à les revendre. Et là, on va pouvoir commencer à penser à acheter son logement pour soi, si on veut, mais ce n'est même pas obligé. Donc, voilà. Ça explique comme ça tout un tas de stratégies et de méthodes, mais vraiment radicales qui changent la vie pour ceux qui, n'ont pas eu la chance d'avoir une éducation financière adéquate. Donc, voilà. Les dettes, ce n'est pas obligatoire. Être dans la galère financière, ce n'est pas obligatoire. Et ça ne dépend pas du salaire. Parce que demain, si vous n'avez pas la bonne éducation financière et que vous gagnez votre auto, au bout de deux ans, vous avez tout dépensé et vous vous retrouvez dans une situation pire que celle que vous étiez avant d'avoir gagné. Donc, vraiment, notre mental, nos connaissances, c'est ce qui va créer notre quotidien et notamment notre compte en banque. Donc, pour tous ceux qui veulent améliorer leur situation financière, je recommande Père Riche, Père Pauvre. Ça se trouve partout, normalement. Et voilà. Et ce n'est pas cher. Et ça, c'est un vrai investissement. Investir en soi, c'est quand même la base. Et moi, je vous donne rendez-vous. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501